Musique Nous sommes devenus les amis du Seigneur. Jean 15, versets 11 à 17 Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous commande ces choses, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Dieu nous a acceptés comme ses amis Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit que Dieu ne nous traite plus comme de simples créatures, des pécheurs ou des esclaves, mais qu'il a fait de nous ses propres amis. Ayant fait de nous ses amis, Dieu nous a parlé de tout ce qui concerne le plan qu'il a pour nous. Il nous dit en détail quel travail il va faire et comment il va accomplir ce travail. Les serviteurs ou esclaves ne peuvent pas pleinement comprendre ce que fait le Maître et ils n'ont pas non plus besoin d'essayer de comprendre. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est faire tout ce que le Maître leur ordonne. Comment alors a-t-il été possible pour nous de devenir amis du Dieu omniscient et omnipotent ? C'est parce que nous avons cru dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. « Quiconque n'a pas reçu la rémission des péchés est un serviteur du péché, pas plus qu'un esclave de Satan. C'est ce que nous étions tous dans notre nature fondamentale. Mais pour faire des gens comme cela ses amis, Dieu est venu sur la terre incarné dans la chair et a résolu le problème de nos péchés avec l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Pour nous libérer du fardeau du péché, le Seigneur a porté tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et il a payé le salaire de nos péchés pour nous enseignant ta mort à la croix. Et comme il est ressuscité d'entre les morts, ceux qui croient en lui ont pu être libérés de l'esclavage du péché. Notre statut inférieur, destiné à l'enfer à cause de nos péchés, a été élevé à celui d'ami du Seigneur par son amour pour nous. Et maintenant que nous sommes devenus ses amis, Dieu nous a montré tout ce qu'il prévoit de faire et alors que nous vivons sur cette terre, il marche toujours avec nous. C'est vraiment étonnant et merveilleux que nous, croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, soyons devenus les amis de Dieu. Comment est-il possible à des humains qui sont, après tout, de simples créatures, de devenir amis du Dieu Tout-Puissant ? Comme le dit le dicton, les oiseaux d'unis s'assemblent, les gens tendent normalement à s'associer avec ceux qui ont un statut social similaire, les riches et les célèbres sont amis avec ceux qui sont également riches et célèbres, donc le fait que Dieu soit devenu notre ami, à nous croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, implique que par cet Évangile, notre statut est devenu le même que celui de Dieu. En d'autres termes, le Seigneur a non seulement remis tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et l'esprit, mais il nous a aussi acceptés, nous qui croyons dans cet Évangile, comme son propre peuple, ce qui est une énorme bénédiction. Nous étions de simples créatures faites par Dieu avec de la poussière, nous étions des êtres insignifiants vivant emprisonnés dans les ténèbres à cause du péché, et puisque nous sommes tous nés comme des pécheurs incapables d'éviter le péché, nous avons pu être libérés de la condamnation de Dieu, seulement si nous sommes nés de nouveau, en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Condamnés pour nos péchés, nous étions des êtres indignes qui ne pouvaient éviter l'enfer. En dépit de cela, Dieu nous a fait croire au salut qui est venu par l'eau et le sang, il nous a acceptés comme ses propres enfants nés de nouveau, et il nous a même traités comme ses amis. Ce n'est rien de moins que la constitution d'un miracle merveilleux et étonnant. Le Seigneur vous dit, « Je fais de vous mes amis maintenant. » Il nous a permis de participer à ses attributs divins et de nous tenir dans sa lignée comme ses propres enfants. Le fait que nous soyons devenus enfants de Dieu et ses amis est en soi une bénédiction indescriptible pour nous. En croyant dans l'Évangile de l'eau et l'esprit, nous avons non seulement reçu la rémission des péchés, mais nous sommes aussi capables maintenant de partager notre cœur avec Dieu dans nos vies. Qu'est-ce qu'un ami ? Un ami est quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos secrets les plus profonds que vous ne partagez à personne d'autre. Tout comme un tel ami, le Dieu omniscient et omnipotent nous dit aussi tout, et il veut partager son cœur avec nous parce qu'il nous considère comme ses proches amis. Puisque nous croyons dans l'Évangile de l'eau et l'esprit en d'autres termes, nous avons maintenant une relation très spéciale avec Dieu. Le Seigneur a fait de nous de telles personnes. Dieu nous a confié à nous ses amis son œuvre et nous a demandé d'être fidèles à son œuvre. Comme le dit le passage des Écritures d'aujourd'hui, les serviteurs ne savent pas ce que fait leur maître. Cependant, puisque Dieu a fait de nous ses amis, nous pouvons savoir ce que Dieu va faire à l'avenir. Dieu nous fait savoir cela par sa parole écrite dans la Bible et à travers la direction du Saint-Esprit, il nous conduit tous. La seule chose que nous devons faire, c'est suivre Dieu, notre berger, selon cette direction et lui obéir par la foi. Comme nous avons reçu la rémission des péchés par l'Évangile de l'eau et de l'esprit, il est devenu clair pour nous de devoir vivre le restant de notre vie de la bonne façon. Et comme nous marchons avec le Seigneur, nous ne sommes plus seuls. Vous et moi avons été éloignés de notre ancien statut d'esclave destiné à la destruction pour nos péchés. Quel est notre statut devant Dieu alors ? Nous sommes son peuple et ses amis. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient nous a acceptés comme les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit et comme ses amis. C'est pour cela que nous marchons avec le Dieu de vérité dans la foi. Dieu nous confie son œuvre à nous qui sommes devenus ses amis par l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Il nous demande de nous occuper de son œuvre comme ses amis nous disant « Mes amis, je veux sauver encore plus de gens du péché et faire de mes enfants et nos amis. Veux-tu faire cela pour moi ? » Dieu nous a choisis pour être ses ouvriers afin de porter du fruit abondant. De plus, Dieu ne reste pas juste assis oisivement après nous avoir dit de faire son œuvre, mais il écoute nos prières sincères pour la moisson et nous répond Tout comme Dieu nous a demandé de faire son œuvre, il pourvoit aussi avec plus qu'assez pour nous aider à répondre à sa demande. C'est pour cela que lorsque nous prions, nous prions au nom de Jésus qui est devenu notre propre ami. Quand les gens doivent faire une faveur à quelqu'un qui n'est pas une connaissance proche, ils essayent généralement de trouver des excuses pour éviter la demande. Cependant, si la demande est faite par un ami, pour ne pas citer un ami très proche, alors la plupart des gens feraient de leur mieux pour satisfaire la demande, même si cela voulait dire qu'ils laissent leurs propres affaires pour un moment. Comme ceux qui ont reçu la rémission des péchés de Jésus et sont devenus enfants de Dieu, nous sommes des amis très proches de Jésus. Donc Jésus garde toujours les oreilles ouvertes à nos prières et nous répond, nous aidant ainsi à porter du fruit spirituel abondant. Jésus est non seulement notre Dieu et notre sauveur, mais il est aussi notre ami éternel. Il y indique-toi en Corée que si quelqu'un n'a qu'un seul vrai ami, alors sa vie est un succès. C'est à ce point que les amis sont importants dans la vie de chacun. Nous avons maintenant un vrai ami. Non seulement cet ami est fidèle, mais il est aussi omniscient et omnipotent. Cela signifie que nous avons maintenant un appui solide qui comble tous nos besoins et nous aide à porter encore plus de fruits. Pour cette raison, il est absolument impératif que nous réalisions clairement et croyons que Jésus est devenu notre ami, et de clarifier ainsi notre relation avec Jésus. Si nous n'étions pas ses amis, nous ne serions rien de plus que des ennemis. Nous devrions donc fidèlement faire l'œuvre que notre ami nous a confiée et nous devrions aussi nous conformer pour être dignes de son amitié. Si vous avez un ami représentant une très grande stature et un grand niveau de pouvoir, vous auriez un très fort appui. Imaginez que vous soyez un ami extrêmement proche du président ou du premier ministre de votre pays. Ce seul fait, vous saurez vous sentir plutôt à l'aise et en sécurité. Jésus notre ami a beaucoup plus de pouvoir et d'autorité qu'aucun dirigeant séculier de ce monde. Donc lorsque nous lui demandons son aide, il ne décline pas notre demande. Loin de là, il accepte notre requête avec plaisir et il essaye de répondre aussi vite que possible. Bien sûr, il ne répond pas à notre requête si c'est pour satisfaire notre propre envie. C'est parce qu'une telle prière est mauvaise. En croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous avons été sauvés du péché une fois pour toutes. Cependant, atteindre le salut du péché n'était pas la fin de l'histoire. Aussitôt que nous avons été sauvés du péché, notre Seigneur voulait devenir un ami pour son peuple demeurant dans l'église de Dieu et il est effectivement devenu notre ami. En d'autres termes, il y a même de plus grandes bénédictions qui nous attendent après notre salut. Je ne sais pas combien d'amis vous avez dans ce monde, mais l'un d'entre eux peut-il vous sauver du péché et vous garantir le royaume de la vie éternelle ? Vous ne trouverez jamais un tel ami dans le monde. De plus, une fois que Jésus devient votre ami, il restera votre ami peu importe les insuffisances que vous pourriez avoir. Aussi longtemps que nous ne sommes pas comme Judas Iscariot, Jésus ne nous retranchera jamais son amitié. Le seul moyen pour que cela arrive est que nous décidions de nous-mêmes de faire de notre amitié avec Jésus une inimitié. C'est pour cela que Jean 13 verset 1 dit avant la fête de Pâques, Jésus sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Même si Jésus savait que Pierre allait le renier trois fois et que les autres disciples fuiraient pour leur propre vie aussi, il les a quand même aimés jusqu'à la fin et il a même lavé leurs pieds sales avec un cœur sincère. C'était pour montrer que Jésus avait lavé les péchés de ses disciples par l'évangile de l'eau et de l'esprit car il savait qu'ils étaient trop faibles et commettraient de nouveau le péché. Ainsi, une fois que Jésus devient notre ami, son amitié dure toujours et il continue de nous comprendre et nous aide de toutes les façons possibles. C'est pour cela que nous sommes tellement plus heureux que quiconque car nous avons Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme notre ami. Regardons Jean 15 verset 5 ici. Je suis le cèpe, vous les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jésus dit ici que ceux qui ont été sauvés du péché, il fait ses amis de ceux qui vivent leur foi et tiennent ferme au cèpe. Le cèpe ici ne désigne nul autre que Jésus donc s'attacher au cèpe signifie demeurer en Jésus. C'est pour ces gens que Jésus est devenu l'ami éternel. En d'autres termes, c'est nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus traite comme ses amis et en tant qu'amis, il entend nos prières et répond à notre demande. Autrement dit, Jésus n'est pas seulement notre sauveur mais aussi notre ami. À cette lumière, ceux qui sont sauvés et demeurent dans l'église peuvent être désignés comme ayant une amitié profonde avec le Seigneur. Pour répéter, nous tous qui avons été sauvés du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes les amis du Seigneur. Comment vous sentez-vous du fait d'avoir un si grand ami ? Je suis débordant de joie que nous ayons été sauvés du péché, que nous soyons devenus amis avec notre Seigneur et que nous vivions maintenant dans l'église dans cette amitié. Alors que nous menons nos vies dans ce monde, chaque jour, nous recevons l'aide et l'amour miséricordieux d'un ami puissant appelé Jésus. Ainsi, Jésus donne tout ce qu'il peut à ceux qui demeurent dans son amour et restent dans l'église de Dieu comme ses amis spéciaux. Jésus les aide parce qu'il veut que sa relation avec eux soit fidèle et invariable, non parce qu'il veut prouver son amitié et c'est pour cela qu'il les bénit dans leur vie entière. Jésus veut devenir ami de chaque humain à cause de son amour infini. Quand il était sur la terre cependant, le peuple d'Israël pensait que Jésus était juste un prophète ou élie. Même s'il savait qu'il n'était pas un homme ordinaire, il ne pouvait pas le reconnaître jusqu'à la fin comme le Seigneur qu'il était vraiment. Mais ses disciples savaient qu'il était Dieu lui-même Pierre par exemple a confessé comme suit Jésus tu es le Seigneur, le Christ est le Dieu vivant, tu es le Fils de Dieu et mon Sauveur personnel, tu es mon Roi et mon Souverain Sacrificateur et je suis ta brebis. Nous avons aussi besoin de confesser comme Pierre en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, nous sommes devenus amis de Jésus-Christ. Comme nous avons été sauvés du péché en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous sommes devenus le peuple de Dieu aussi bien que les amis de Jésus-Christ. Nous devons donc toujours reconnaître qui est Jésus et lui être reconnaissant dans nos vies. Je suis si heureux d'avoir rencontré un ami nommé Jésus. Nous sommes maintenant devenus amis avec Jésus. Nous vivons dans ce monde comme ses amis. Nous vivons comme les saints amis du Seigneur, non plus comme des pécheurs destinés à la condamnation et la destruction. Nous pouvons voir que nous avons été sauvés du péché. Notre statut a été élevé très haut. Qui peut alors marcher côte à côte avec le Seigneur et vivre selon sa volonté et son encouragement ? Ce n'est autre que nous-mêmes, nous qui avons reçu la bénédiction merveilleuse de naître de nouveau par l'Évangile de l'eau et l'esprit et en même temps nous avons le Seigneur omniscient et omnipotent comme notre propre ami. Si nous avons effectivement entendu le Seigneur lui-même et avons réalisé qui nous sommes, pourquoi nous sommes dans l'Église, pourquoi nous vivons comme cela et pourquoi nous devons servir l'Évangile de l'eau et de l'esprit et si nous avons donc décidé de partager notre sort avec le Seigneur notre ami, nous devons aussi réaliser comment nous devrions vivre dès maintenant. Ceux qui sont devenus amis de Jésus-Christ doivent travailler et vivre pour la diffusion de l'Évangile de l'eau et l'esprit que le Seigneur leur a confié. C'est parce que c'est non seulement le plus grand commandement que notre Seigneur nous a donné, mais c'est aussi le vœu le plus sincère que le Seigneur notre ami nous a demandé d'accomplir. Pour sa cause, qui nous a tout donné si générasement, c'est maintenant notre devoir de diffuser l'Évangile qu'il désire tant. Le Seigneur a élevé comme ses ouvriers nul autre que nous, chacun de vous, et il nous a confié à tous la grande tâche de diffuser l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de par le monde tout entier. Ayant été élevé pour être ouvrier de Dieu, nous demandons à notre tour son aide pour faire l'œuvre que Dieu nous a confiée. Le Seigneur nous aide alors comme notre ami pour que nous puissions tout et quoi que ce soit que nous lui demandions. Jésus lui-même a dit « Et quoi que vous demandiez en prier, croyez et vous le recevrez. » Matthieu 21, verset 22. En fait, le fait que nous soyons devenus ouvriers de Dieu, les amis du Seigneur et des justes, rien de cela ne s'est passé parce que nous avons aimé Dieu en premier. Toutes ces choses ont été possibles parce que Dieu le Père nous a aimés le premier. C'est le Seigneur qui nous a pardonnés en premier et c'est aussi le Seigneur qui a fait de nous ses amis car il nous a aimés le premier. Ce n'est pas parce que nous avons aimé Dieu mais parce qu'il nous a choisis le premier que lui et nous sommes devenus amis. Et à nous ses amis, Dieu nous a donné un nouveau commandement « Voici mon commandement, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. » Tout comme le Seigneur nous a aimés et nous a sauvés du péché le premier, il nous incombe maintenant d'aimer les autres et comme Jésus-Christ est devenu notre ami, comme son Père est devenu notre Père et comme nous sommes devenus son peuple, dans cet amour de Dieu nous devons nous aimer les uns les autres et aimer Dieu, c'est ainsi que nous devons tous vivre. Nous devons réaliser que c'est parce que Dieu nous a choisis que nous sommes devenus amis. Ce que nous devons réaliser clairement, c'est que c'est Dieu qui nous a acceptés comme ses amis, cela signifie que Dieu nous a confié son œuvre, cela signifie que c'est Dieu qui nous a aimés le premier, nous devons saisir ici que c'est parce que Dieu nous a aimés le premier que nous sommes devenus ses amis. En plus de cela, du fait que Dieu ait fait de nous ses amis, nous devons aussi réaliser que Dieu a mis son église sur la terre pour que son amitié avec nous soit entretenue et c'est précisément à travers son église que Dieu nous évite d'être séparés de cette amitié. Ce que nous devons tous réaliser aujourd'hui, c'est que Dieu nous a non seulement sauvés mais il a aussi fait de nous ses amis. Nous rappelons cela, nous devons toujours prier le Seigneur qui est devenu notre ami. Alors que nous essayons de faire l'œuvre de Dieu dans son église, il y aura certainement des temps difficiles pour nous. Cependant, si nous prions Dieu le Père et nous lui demandons son aide, plutôt que de tomber dans le désespoir, le Seigneur nous aidera sans faute et donc nous serons capables d'accomplir l'œuvre de Dieu avec son aide. Maintenons donc notre amitié avec Jésus sans aucune interruption, pratiquons la volonté de Dieu le Père notre ami et servons cette volonté dans nos vies. Pour servir la volonté du Père, nous devons d'abord croire que nous sommes les amis de Dieu et nous devons avoir la foi qui croit que nous sommes devenus les amis de Jésus-Christ. Dieu a rendu clair qu'il est non seulement devenu notre propre Dieu mais aussi notre ami nous disant « Je ne vous appellerai plus serviteurs mais amis. Les amis savent tout les uns des autres mais un serviteur ne sait pas ce que fait son maître donc nous devrions tous partager la communion avec Dieu comme ses amis, marcher avec lui comme ses amis et le traiter comme notre ami dans nos vies. Vous et moi ne devons pas seulement être dans une relation subordonnée avec Dieu perpétuellement. Nous avons maintenant été sauvés par l'eau et l'esprit, nous sommes devenus les fils et filles de Dieu et nous sommes devenus amis de Jésus-Christ partageant le même Père. Le jour viendra où nous tiendrons la main de notre ami éternel et marcherons dans un pâturage infiniment grand et beau. Nous devons donc avoir la foi pour vivre dans ce monde comme les amis de Jésus avec un impui fiable réalisant ce que le Seigneur notre ami désire servant la volonté de cet ami et nous aidant les uns les autres. Nous sommes les amis de Jésus-Christ nous ne sommes pas simplement ses serviteurs mais sommes aussi les amis de Christ qui peuvent parler et partager leurs pensées avec lui. Qu'en est-il de nos amis dans ce monde ? Les amis du monde ne se disent-ils pas tout ? Ne partagent-ils pas même leurs secrets les plus honteux ensemble ? Tous les bons amis font cela. Vous pouvez dire à vos amis ce que vous ne rêveriez même jamais de dire à votre propre père ou mère. Une telle amitié doit être chérie et nous avons trouvé un tel ami cher en Jésus. Nous pouvons lui dire tout et quoi que ce soit. C'est parce que Jésus est notre ami. Quand nous parlons à ceux qui n'ont pas encore été sauvés de leur péché, ils ne peuvent pas nous comprendre. C'est parce que pour ceux qui ne sont pas sauvés du péché, leur relation avec le Seigneur est celle de la subordination entre le Créateur et de faibles créatures. Mais ce n'est plus vrai pour nous. Notre relation avec Christ est celle d'amis. Donc nous pouvons demander à Jésus notre ami tout et quoi que ce soit. Tout comme nous allons vers nos amis quand nous avons besoin d'aide, nous devrions aussi demander à Jésus de l'aide en son nom. Alors Jésus notre ami intercède entre Dieu le Père et nous pour que nous recevions tout ce que nous demandons, nous pouvons atteindre tout ce dont nous avons besoin car Jésus demande au Père à notre place disant « Père, ce sont mes amis, il convient que tu les aides, fais ces choses pour mes amis. » Donc alors que nous menons nos vies dans ce monde, nous devrions tous effectivement être amis de Jésus et nous devrions mener nos vies dans cette amitié. Êtes-vous un ami du Seigneur ? Votre relation avec Dieu est-elle toujours une subordination entre le Créateur et une simple créature ou êtes-vous un ami du Seigneur ? Jésus est-il juste votre Dieu alors que vous restez juste une de ses créatures ? Si votre relation avec Jésus n'était pas celle d'un ami mais de Créateur à Créature, alors à quelle distance seriez-vous de Jésus ? Quelle relation lointaine, apeurante et suffocante ce serait ? Notre Seigneur ne nous a pas choisis pour être dans une telle relation distante et de subordination, loin de là ? Il a fait de nous ses amis. Le Seigneur a fait de nous ses amis plutôt que juste ses serviteurs pour nous enseigner la volonté du Maître. Même si Jésus est notre Dieu, ce Dieu nous traite toujours comme ses propres amis. Nous devons donc parler à Jésus comme ses amis et nous devons mener nos vies dans cette amitié. Pourrions-nous approcher Dieu à tout moment s'il n'était pas notre ami ? Si notre relation avec Dieu était celle de subordination plutôt qu'une amitié, alors cette relation serait si éloignée que nous n'oserions même pas l'approcher à moins que ce ne soit le Maître qui nous appelle. Donc le fait même que le Seigneur ait fait de nous ses amis signifie qu'il veut nous garder plus proches de lui. Les amis peuvent se fâcher entre eux mais ils se réconcilient de nouveau en un rien de temps. Il peut y avoir quelque incompréhension entre eux mais ils peuvent l'écarter par un dialogue et même s'il manque parfois à leur amitié et cause quelque tort, ils peuvent toujours ouvrir leur cœur, se parler honnêtement entre eux et se réconcilier à nouveau. Ainsi les amis n'ont jamais de barrière ni de honte. Nos ouvriers du ministère sont mes amis. Je considère nos saints comme mes amis aussi donc je peux ouvrir mon esprit sans hésitation et dire toutes sortes de choses aux saints et de nouveaux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que les vrais amis se disent vraiment tout et quoi que ce soit les uns aux autres et Jésus est devenu un tel ami pour nous. Notre Seigneur nous dit tout et tolère nos erreurs. C'est ce que fait un vrai ami mes chers croyants votre relation avec Jésus est-elle celle d'ami ? Jésus est effectivement votre ami. C'est précisément pour cela que vous pouvez tout dire à Jésus même quand vous faites une erreur et vous pouvez aussi croire que le Seigneur Tout-Puissant a résolu tous vos problèmes et alors que vous êtes reconnaissant pour cela vous pouvez vous approcher de sa présence et garder votre amitié jusqu'à la fin. Je suis votre ami et vous êtes aussi mes amis. Je crois que chaque saint est mon ami jeune ou vieux. ceux qui sont devenus une famille en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont tous amis. Tout comme le Seigneur lui-même a dit qu'il est mon ami je crois cela de tout cœur et je crois aussi que le Seigneur est votre ami aussi. Les amis se comprennent l'un l'autre. Les vrais amis n'ont rien que de bons voeux les uns pour les autres. Sommes-nous étrangers à Jésus-Christ et Dieu ? Non, nous sommes une famille. Jésus dit qu'il est le cèpe de vie et nous les sarments. Nous sommes donc une famille. Bien que nous soyons amis de Jésus nous sommes des amis semblables à une famille et bien que nous soyons de très proches amis sans barrière nous respectons toujours le Seigneur et l'honorons. Puisque Jésus est notre ami il peut sembler qu'il n'y ait pas de limite entre le Seigneur et nous mais cette limite est très large car il est Dieu et nous sommes ses créatures. Donc bien que nous puissions partager nos secrets les plus profonds avec notre ami Jésus nous devons aussi montrer le respect correct qu'il mérite comme notre créateur et sauveur. C'est ce qui est différent des amitiés du monde. C'est merveilleux que nous ayons un tel ami fidèle. Je remercie Jésus d'avoir fait de nous ses amis. Nous vivons comme amis de Jésus pour toujours et nous ferons ce qu'il nous a demandé de faire comme notre ami et nous demandons au Seigneur de l'aide comme notre ami dans nos vies. Dans ma relation avec Jésus-Christ ma foi est qu'il est mon ami. Vous aussi êtes amis avec Jésus-Christ croyez-vous cela et le Père de Jésus est votre Père et le mien vivons donc dans ce monde avec une telle foi qu'a dit Jésus dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Il a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne. » Jean 15 verset 16 Rappelez-vous de cela une fois encore Jésus a fait de nous ses amis il entend donc toutes nos prières et il relaie nos prières à Dieu le Père et le relie à nous pour que nous recevions tout ce pour quoi nous prions. Jésus répond à toutes les demandes de ses amis et il les aide aussi pour que leurs demandes soient satisfaites. Pour cela nous donnons toute notre reconnaissance au Seigneur qui est toujours fidèle. Alléluia ! Sous-titrage ST' 501